On se retrouve les gars pour l'épisode 2 avec le Bayern dans cette carrière manager sur FC24 On est parti pour avancer dans le mercato, vous avez été très très nombreux à commenter J'ai lu 90% des commentaires écrits lors du dernier épisode Voilà donc merci déjà pour l'engouement, merci pour les gens qui regardaient et qui ont donné de la force pour ce premier épisode Qui a plutôt plu donc merci beaucoup On est parti pour avancer sur le mercato, pour avancer aussi dans les matchs de préparation, les matchs de pré-saison On va avancer un petit peu dans tout ça et je pense qu'on va même peut-être jouer aujourd'hui le premier match important de la saison La Super Coupe contre le RB Leipzig Donc c'est un match d'un vrai vie qui a été perdu, vous le savez, Leipzig avait gagné De toute façon le Bayern ne gagnera rien cette année, on le sait C'est la malédiction d'Harry Kane qui le suit après Tottenham qui le suit au Bayern maintenant Vous m'avez pas mal conseillé de choses Alors les premières choses à dire c'est au niveau de la compo, l'effectif tout ça Vous m'avez bien sûr dit d'échanger Sané et Coman, je l'ai fait Voilà c'était un oubli, bien sûr qu'il fallait les échanger Donc ça c'est fait Ensuite vous m'avez conseillé quelques petites choses Donc bon pour Sacha Boué il est en concurrence avec Mazraoui Ça il n'y a pas trop de problème, Sacha Boué dans la vraie vie il est blessé Donc ça ne l'a pas forcément aidé à s'acclimater Le Bayern n'était pas forcément content de le récupérer et que directement il se blesse Bon c'est le football En défense centrale, Upamekouan en deux lits, Kim Inge Et d'ailleurs, vous m'avez dit, vous allez peut-être recruter un gros gros DC Et bien pour avoir une défense un peu plus solide Donc ça j'y réfléchis, ce ne sera pas la priorité du Mercato Mais si on a l'argent et qu'on a une bonne idée On pourra sur basculer là-dessus Au milieu de terrain bien évidemment qu'il faut un joueur supplémentaire Donc je pense recruter un joueur ça c'est sûr Mais on va aussi faire un petit changement de poste Que vous m'avez bastonné dans les commentaires C'est le petit Raphaël Guerrero Qui est un joueur assez polyvalent, on le sait Qui peut jouer des G, MC, MOC Vous m'avez dit SD, passe-le en MC Alors dans un premier temps je vais le passer en MOC Ce qui va drastiquement augmenter sa note Et ensuite je pense qu'on essaiera de le passer en MC Au pire il restera en MOC Mais on pourra le faire redescendre en MC Voilà, donc Guerrero on va bien le changer de poste Comme vous me l'avez dit Voilà, et donc on aura une recrue en plus Parce que là on a Goretzka Kimmich On a Thomas Müller qui joue plus en 10 Conrad Leimer qui est un bon joueur assez complet Et on va recruter je pense un autre profil Au milieu de terrain Un profil peut-être un peu plus physique, athlétique Voilà, un profil différent, on verra bien C'est vrai que Goretzka est un joueur assez grand, assez physique Kimmich c'est plus un manieur de ballon Un joueur qui répète ses efforts Leimer c'est un joueur qui est très fort dans l'anticipation Avec le placement défensif Et avoir un profil qui est capable de répéter les efforts Dans les deux surfaces Ça peut être très intéressant aussi Donc on essaiera peut-être de recruter un profil comme ça Voilà, il y a plusieurs joueurs qui sont intéressants Sur lesquels j'hésite Et je vais vous partager après Et d'ailleurs merci parce que vous avez été très nombreux A me conseiller des joueurs pour le recrutement Et ça a été assez intéressant à lire Voilà, désolé la vidéo du jour aussi va sortir en retard Parce que je la tourne le jour où elle sort Voilà Et j'avais mon dernier match de rugby hier Donc ça m'a pris un peu de temps Et j'étais un peu KO technique hier Donc voilà Donc je peux tourner que le jour même Bref Le gros dossier c'est bien sûr Davis Alfonso Davis Qui dans la vraie vie risque de partir au Real Madrid On le sait Donc lui on atteindra très certainement l'offre du Real Alfonso Davis Et donc on devra recruter je pense deux joueurs Au poste de latéral gauche On va très certainement aussi recruter peut-être Un ailié supplémentaire Même si Matisselle peut aussi jouer sur un couloir Voilà On est sur une aile On verra Je pense quand même que le poste Que recruter un joueur en plus Au vu de l'enchaînement des matchs Ce sera pas de refus surtout qu'on a des joueurs qui ont Bah il y a une tendance à se blesser Comme il se blesse quand même assez souvent Donc on essaiera très certainement de recruter à ce poste là Et vous m'avez aussi conseillé de recruter un joueur pour l'après Neuer Parce que Peretz Il part de bas Et si Neuer se blesse comme il a pu être blessé sur les dernières années Il faudra recruter Alors au niveau de ma liste de transfert que m'avait aidé à faire On a déjà pour la Préneuer Avec Marcin Bulka et Anatoly Trubin Donc c'est deux joueurs assez jeunes Ce que j'aime bien chez Marcin Bulka C'est qu'il est polonais Et qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de polonais A la fois en Allemagne mais au Bayern Donc Marcin Bulka ce serait assez logique Et puis c'est un gardien que je trouve très intéressant Donc moi Bulka je trouve ça super cool Et que ce serait très bien pour le Bayern Surtout que c'est un très très bon joueur J'aime beaucoup le profil du gardien Ensuite on a Van Dijk C'est le joueur que peut-être je ferai venir Pour faire apporter un peu d'expérience A notre défense centrale C'est un joueur qui voulait partir Avant de savoir que Klopp allait quitter le club Là du côté de Liverpool On dit plutôt qu'il va participer à la refonte Du nouveau projet de Liverpool Ça peut être aussi le timing pour lui de s'en aller Donc les deux choix sont possibles Si on en a besoin Ce sera peut-être lui qu'on essaiera d'aller chercher Maintenant ça coûte très 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 cher On a Théo Hernandez Que m'avait bastonné évidemment pour l'après Alphonso Davies Apparemment il y a déjà des pré-contrats Ou en tout cas on le voit de façon très certaine Du côté du Bayern Donc ça ça peut être très intéressant de le recruter Le petit Théo Hernandez pour être mon nouveau titulaire Pour le coup je trouverais ça à la fois réaliste Et intelligent dans la construction de l'équipe On a Eric que vous m'avez conseillé Voilà il y a un mec qui m'a dit Prends Eric en doublure Je sais pas ce qu'il vaut on verra bien On a Juan de Miranda qui pourrait perpétrer la grande histoire des Espagnols du côté du Bayern Surtout qu'il a plus qu'un an de contrat Donc c'est maintenant qu'il faut aller les chercher Et c'est un joueur assez physique Donc ça ça m'intéresse Il faut un joueur capable de répéter les efforts Et qu'il soit prêt physiquement Parce que l'Allemagne c'est pas le championnat le moins physique Bien au contraire Pour le milieu de terrain On a Eric Martel l'Allemand Qui a pas mal d'expérience Il est passé par l'Autriche Et là il est à Cologne C'est un joueur très intéressant Très grand 1m88 Et qui a des vraies aptitudes défensivement Donc ça c'est un bon profil Qu'on a peut-être pas forcément dans l'équipe Comme dans l'Emer Et un peu de ce profil là Mais un peu moins grand Là c'est un peu plus athlétique Eric Martel On a Youssouf Ofana Voilà bon ça j'aime beaucoup C'est justement ce joueur de C'est ce joueur auquel je pense Quand je pense à un joueur Qui est capable d'aller dans les deux surfaces Capable d'aller d'un camp à l'autre Donc ça c'est un profil Qu'on a pas forcément dans l'équipe Et que je verrais bien Chez nous Youssouf Ofana Qui pourrait terminer même des actions peut-être Je le verrais bien en plus Aller au Bayern pour le coup Je trouve que c'est un joueur Qui matche bien avec La tunique bavaroise Ensuite on a Michael Olizeux Que vous m'avez forcément Beaucoup conseillé Il est à Crystal Palace Et il est en train de tout De tout exploser à Palace Forcément des grands clubs On se peut y souligner sur lui Et ça peut être le Bayern Qui va rappeler la mise En tout cas c'est un joueur lui aussi Que je verrais bien chez nous Genre assez à l'aise techniquement Qui peut jouer à droite Dans un profil différent Faux pied Ou en 10 Donc ça c'est une polyvalence Qui m'intéresse beaucoup Et je le vois bien moi Je le vois bien aussi Sous le maillot de Munich On a Pascal Gross Que vous m'avez conseillé aussi Vu que Brighton fait une saison Un peu plus délicate Que la saison passée Qui pourrait avoir sa chance Dans un club Un plus haut standing Un joueur avec Une grande expérience Et qui est dans la sélection allemande Donc ça peut être super intéressant Lui aussi Joao Neves Parce qu'il est très jeune Et qu'on sait qu'ils aiment Rebruter des jeunes portugais Pour les emmener loin On pense à Renato Sanchez Tony Cross également Que vous m'avez conseillé Moi j'aime bien l'idée également J'aime bien l'idée également De le voir revenir Pour un barou d'honneur Ça peut être intéressant Même si Peut-être qu'il fait Rejoins Leverkusen Ça y est Dans ma carrière Ils viennent à peine De rejoindre Leverkusen Donc on va pas le prendre Mais ça aurait été Un très bon choix Et malheureusement Pour nous Il sera contre nous Il sera du côté de Leverkusen Le très récent champion d'Allemagne Florian Wirtz Bon voilà C'est un joueur super intéressant Je pense que C'est pas irréalisé De le voir venir Parce que Bayern Va forcément essayer De le recruter Dans l'envoi vie Ça me semble évident Maintenant Je pense quand même Que j'ai envie de le laisser Dans son équipe de base Alors peut-être qu'il va se faire transférer Dans la carrière dans un autre club Mais moi j'aimerais bien Le laisser du côté de Leverkusen Pour jouer contre Et avoir une vraie guerre Avec Leverkusen Dans cette saison C'est pour ça que je pense Ne pas le prendre Même si c'est un joueur exceptionnel Evidemment Voir un joueur à 87 Dans une équipe comme Leverkusen C'est exceptionnel vraiment On a Eberici Easy Un autre joueur de Palace Qui est lui aussi Un joueur très intéressant Qui joue plutôt axe Ou milieu gauche Voilà Qui a un profil plutôt 10 Pour le coup Un vrai manieur de ballon Lui C'est plutôt Si on a un départ Au poste de 10 Donc un départ de Thomas Muller Qui pourrait arriver Tiens Gualamada C'est un peu la même veine Si il y a un départ de Thomas Muller Je pense qu'on ira Se jeter dessus Parce que c'est un joueur Super intéressant Un profil qu'on n'a pas Dans l'effectif Petit dribbler Technique Qui peut être très intéressant Voilà Un vrai joueur aussi A faire rentrer en cours de jeu Pour le poste d'Eli On m'a proposé Marcus Edwards Petit gabarit Qui va très très vite On le sait Ils aiment bien ça Les Eli qui vont très vite Des faux pieds En plus de ça Donc Marcus Edwards Ça peut être une très bonne chose Moi j'aime bien le profil du joueur Modélisé en plus de ça Et également On m'a proposé Maximian Bayer Qui va à 1000 à l'heure Voilà Qui peut jouer buteur Mais il peut aussi jouer Sur un couloir Sur un côté Donc le petit Maximian Bayer Qui peut être pas mal Il n'a que 20 ans Il joue à Offenheim J'aime bien l'idée aussi De recruter des allemands Dans une équipe allemande C'est mieux de recruter Aussi des joueurs De la nationalité Donc j'aime bien l'idée J'aime bien J'aime bien Voilà pour la liste De transfert les gars Donc il y a quand même Beaucoup beaucoup de noms C'est très intéressant Et je pense qu'on va En passant de servir De cette liste là Je ne l'ai pas évoqué Mais si vous aimez la vidéo N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Vous allez continuer A m'aider à faire le mercato Dans cet épisode Donc attendez à la fin de l'épisode Pour commenter Et me proposer Des alternatives Ou me conforter Sur des choix Et bien sûr Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube Si vous appréciez le contenu Vous êtes très nombreux Encore à vous abonner là Franchement ça Ça régale les 140 000 abonnés Ils vont arriver peut-être Dans le mois Si ça continue A cette vitesse Donc merci beaucoup Pour tout ça Pour les abonnements Sontez le pas les gars Si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne Bien évidemment Allez on va se faire Un petit match On va se faire un petit match De coupe Donc de coupe d'avant saison C'est face à Melbourne Donc un club australien Un petit match Un petit match Donc on va voir ce que ça vaut Et on va tester un peu Les remplaçants Dans ce match là Avant de poursuivre la vidéo On parle de mon partenaire Sur les jeux vidéo Instant gaming Et ouais C'est les meilleurs Pour acheter des jeux vidéo A prix réduit Si vous souhaitez faire des économies C'est là-bas que ça se passe Il y a le lien dans la description Et vous allez pouvoir profiter Des meilleurs jeux De tous les jeux que vous souhaitez A prix réduit Si vous voulez acheter des jeux sur Steam Vous avez une réduction Vous avez moins de 14% Sur les clés Carte PlayStation Network De 25€ Il y a plein d'offres Très souvent sur le site Donc n'hésitez pas A vous y rendre Pour faire des économies Et payer vos jeux vidéo Moins cher Bon c'est parti Petit match Face à Melbourne Je me suis dit que ça pouvait être sympa De vous les proposer De vous les proposer ces matchs de pré-saison On prend le temps dans ce début de carrière On prend le temps Je sais pas encore combien d'épisodes durera Mais c'est au moins une dizaine d'épisodes Cette carrière Donc on va se faire plaisir De toute façon les carrières d'une saison Faut dire que c'est à peu près une dizaine d'épisodes A peu près Plus ou moins Ce sera pareil pour la carrière du jeudi Avec nos amis de la Spalmas C'est la nouvelle carrière du jeudi Que je vous invite aussi à aller voir les gars Si vous l'avez pas vu le premier épisode C'est sorti jeudi Tous les jeudis La carrière jeudi Avec la Spalmas Sur Sur cette cil Ah bien joué ça Super action On va terminer Mazra Oui Mathistel qui va finir dans le but vide 1-0 pour le Bayern Munich But de Mathistel Super passe de Thomas Muller au début de l'action Et vous m'avez fait Quelqu'un m'a fait la petite histoire de Thomas Muller Sur son post Qui a été Créé entre guillemets Le Rampdoter Qui est Le joueur Un peu Entre les lignes d'espace Et qui est un terme Maintenant utilisé en Allemagne Pour parler de ce genre de joueurs Qui sont Pas des 9 Pas des 10 Qui sont un peu Entre les deux Et qui peuvent Voilà s'immiscer Dans les bons espaces Dans les bons intervalles Et maintenant On en parle de ce Profil là Rampdoter Sur d'autres joueurs On peut penser à Kavers Notamment Et c'est un terme Notamment qui est dans le jeu Football Manager Bien évidemment Que vous connaissez tous Voilà merci à l'abonné Qui m'a fait un long pavé Sur ça Donc quand vous faites Des gros pavés Sachez que je les lis Parce que Vous prenez le temps De me faire un long pavé Donc évidemment Je prends le temps De les lire également Ah et le deuxième but C'est pour Niabry Le deuxième but Pour Niabry Malbourn Qui pour l'instant Passe un mauvais moment Il s'est en train De passer à la trappe Complète Serge Niabry Qui va rentrer Sur le pied droit Il a les deux pieds Niabry de toute façon Et il va ouvrir Le pied gauche Ça fait Ça fait 2-0 Sans trop de difficulté Pour l'instant On arrive à se trouver Bon c'était forcément Un match plus facile Mais on joue avec Beaucoup de remplaçants Habituels Et la réaction Avec cette Situation De Melbourne La parade De Manu Neuer Attention quand même Sur ce genre de situation On va pas se faire avoir Bêtement Au dessus Pour Gégo Mathistel La vitesse Il va passer devant Le défenseur Mathistel Maltistel Toujours pour le double Et peut-être Ouvre le pied Magnifique Magnifique Mathistel 3-0 C'est la démonstration Du Bayern Evidemment Contre une équipe Si faible C'est pas étonnant Mais là Il va passer devant Le défenseur Et il ouvre le pied A merveille Mathistel Qui va sûrement Gagner des points S'il fait ce genre De match Même si c'est Un adversaire Plus faible que Séville Qui avait été Le premier match De coupe C'est quand même Un match Qu'il produise Il faut le produire Ce match Il est en train De le faire Voilà Bien joué Thomas Müller Il me fait un bon petit match Thomas Müller Franchement J'apprécie ce qu'il propose Après c'est ce qu'il propose Le corner de Kimmich Pour essayer de trouver du monde La frappe enchaînée De Condor de Lamer Va être déviée Par Arslan Le ballon est dévié C'est donc un corner Signalé Et Kimmin J A bonne tête Parade de Jung On va avoir des gabarits Si on a des Kimmin J Tout ça dans la surface De réparation Et là c'est Et là c'est peut-être Choupon Non Il y aura Jung Qui va s'interposer Oh facile Bon alors là Müller la frappasse Qui t'a mis quand même là 4-0 71ème minute de jeu C'est une démonstration Du Bayern Avec une grosse frappe 17 mètres De Thomas Müller Sous la barre Ça il en a le secret Quand il faudrait La grosse frappasse Bien débile Pas de problème Terminé La belle victoire 4-0 Du Bayern Sans trop forcer Dans ce deuxième match De préparation Bon là on s'est bien préparé C'est sûr On s'est mis en confiance Avec l'équipe réserve Avec réserve Je sais pas Parce que pour l'instant Personne n'a mis sa place C'est les meilleurs qui joueront Je m'en fiche complètement Des notes vous le savez Moi ce qui compte C'est que les meilleurs jouent Les meilleurs sur le terrain Pas les meilleurs dans les notes On fiche des notes Donc si t'es bon tu joues C'est aussi même que ça On a des premiers joueurs Qui commencent à avoir des offres Qui arrivent Des premiers joueurs Donc ça ça me plaît pas Moi je veux pas que Mes potentielles pistes Eh bien me filent sous le nez Et l'une des potentielles pistes C'est Michael Olyseux Et je crois qu'il a une offre de l'Inter Le truc c'est que je sais pas du tout Combien il veut Cristal Je vais appeler John Textor là Parce que je sais pas du tout Combien il veut Bon même si John Textor Il est pas majoritaire De actionnaire majoritaire Voilà je vais l'appeler Parce que lui peut-être Il a une petite idée Je sais pas du tout Si c'est 30-40 millions Pour Michael Olyseux Parce que c'est quand même L'une de mes priorités Dans ce marché Vu que je sais pas Combien il veut Entre 35 et 40 Je vais mettre 35 Peut-être que c'est ridicule Oui c'est sûrement ridicule C'est une offre dérisoire On aura essayé J'aurais pu regarder Ce qu'il avait mis l'Inter Mais bon on l'a pas fait On l'a pas fait Offre pour Sacha Boué Bah non Bah non 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 En sachant que là On veut recruter Mais le truc c'est que Si on sait pas La valeur des joueurs C'est compliqué de recruter Dans le vide quoi C'est un peu compliqué De recruter Sans connaître le général Parce que bah tu sais pas Combien vaut le joueur Entre X et X Très bien Bon bah on va attendre Pour l'instant On va attendre Et on va aller se targuer Le deuxième match Je pense de préparation On a des offres Qui Youssouf ou Fana Notamment Bayer aussi Qui sont des joueurs Qui m'intéressent beaucoup Qui ont leur valeur Qui commencent à A se montrer On va attendre un petit peu On va faire ce match là Là on va faire une équipe Qui ressemble plus à l'équipe La première qui avait joué Face à Séville C'est contre Rijona Qui vont jouer Les joueurs du Bayern Et on va essayer Contre Bastiba L'équipe qui a fait mal En Espagne cette année On va essayer De se montrer Sous un beau visage Et commencer à trouver Des automatismes Dans notre équipe Allez deuxième match De préparation De la vidéo Troisième et dernier match De préparation De la saison Il va falloir Commencer à trouver Des automatismes Parce que le match Qui suivra Sera En super coupe d'Allemagne Contre Leipzig Et là ce sera Une toute autre adversité Il faudra être prêt Directement pour Ce match-ci Parce qu'on veut Aller chercher ce premier trophée Le Bayern Qui ne l'a pas eu Dans la vraie vie Nous on le veut Dans le jeu Et dans cette carrière Oh bien joué Au premier canot A la bonne tête Gazaniga Qui doit sortir ce ballon C'était pas mal On a du monde Dans la tête Pour l'instant Je mets Daio Au premier canot Titulaire Mais il faudra Qu'il gagne sa place Comme tout autre joueur Juste à côté Le gardien Il n'a pas eu peur Le gardien Il était serein Il a pété la gourde Quand même Mouziala Ouh la frappe De Savio Pardonnez Attention Ça revient Sur Tzigankov Avec Herrera La bonne prise De la relance Oh la relance Non de l'ire T'as pas le droit Un charnière centrale Il va falloir qu'elle Soit un peu plus Sécurisante Dans la relance Vraiment Vraiment Ça va être très très important Parce que ça C'est pas possible Allez La belle technique Pour passer l'adversaire Allez Ça Bronte C'est bien joué La contre-attaque Il n'a pas de position D'or jeu Kingsley Coman Qui va s'ouvrir Le pied gauche Coman Une parade de Gazaniga Peut-être aurait-il dû Choisir le pied droit Peut-être En tout cas C'était le côté ouvert Pour Kingsley Coman Et parade d'ailleurs Encore une fois Sur cette nouvelle frappe Derrera Un match Qui va à 1000 à l'heure On sent que de chaque côté Ça peut Ça peut exploser Ouh Dovmik Qui passe devant Oupamé Cano Heureusement Qui cadre pas sa tête Sinon c'était un but à zéro Bien joué ça Alphonso Davies Vers Harry Kane Qui va ouvrir le pied Pour le premier but Harry Kane 1-0 Superbe combinaison Entre Coman Et David Qui ont dédoublé Sur le couloir Et la passe Ensuite en retrait Dans le bon timing De Alphonso Davies Qui fait peut-être Ses derniers matchs Avec nous Pour Harry Kane Qui va ouvrir le pied Et vous voyez que là-bas Elle reste coulé au sol Ça montre un peu La qualité du buteur Impressive pour Logan Aller la chercher celle-ci Il nous met Sur notre deuxième but Deuxième but de Harry Kane Dans cette préparation Oh Savio Il a presque chopé La lucarne On l'a tous vu D'un mois aussi On est quand même pas Assurance touriste Que derrière On sent quand même Qu'il y a des espaces Et que C'est pas serein Serein tout le temps Ça c'est bien joué Coman 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 Elle est pas attaquée Il va y aller Ah parade de Gazaniga Qui nous aura fait Un grand match Il nous aura fait Un grand match Nos alliés Qui n'auront pas pu Le déstabiliser Puisque ça Il est resté Vraiment très Très fort Bon petite victoire En 0 C'est terminé Petite victoire 1 but à 0 Du Bayern Munich Sans trop forcer Avec quand même Pas mal de situations Mais 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 Attention Parce que Rihona On a eu aussi des situations Donc tout n'est pas parfait Tout n'est pas parfait Clairement Après on s'impose On va prendre 7 points Dans ces Matchs d'avant saison Je sais absolument pas Quelles places ont fini Mais je pense qu'on a été On a été pas mal On a été pas mal Pour une fois Souvent je les négocie Pas très bien Là on fait premier On fait premier Devant ses vies Comme quoi C'est beau C'est bien Bravo Félicitations à tous On récupère des sous 5 millions 5 ans On récupère du coup Dans les caisses C'est toujours ça de prix On faisait pas ça pour ça Mais c'est fait On a un départ en prêt C'est le départ de Max Schmitt Sur lequel je comptais pas Donc prêter 12 mois Du côté de Blauves Lins Clobotrichien je pense Vu que c'est Lins Et Perrette Qui reçoit une offre Également de prêt On va la refuser Cette offre ici On va la refuser Est-ce qu'on a des infos Pour Olizeux Qui avait reçu une offre On se rappelle Il est toujours pas parti Pour l'instant Mais on peut toujours pas Renégocier avec Donc on va attendre Je vous propose les gars De se retrouver Quand ça avance Au niveau des dossiers Du Mercato On a reçu pas mal D'offres de transfert Donc Mazaraoui Qui avait reçu une offre On l'a rejetée On l'a bloquée On a Kimmich Qui reçoit une offre Du Barça Bon Pas forcément prévu Le laisser partir Maintenant c'est un joueur Je crois aussi Dans la vraie vie Qui est pas certain De son avenir C'est peut-être le moment A 28 ans De s'en aller Du Bayern Belle offre De 85 millions d'euros Quand même Donc à réfléchir Thomas Müller A Dortmund On va quand même Pas déconner Et Alfonso Davies Qui reçoit une offre On va peut-être l'accepter Même si c'est pas le Real Pour la sa plus bonne raison Que dans la vraie vie Il va partir au Real Et que dans le jeu C'est quand même assez compliqué D'attendre que l'offre du Real arrive Peut-être qu'elle arrivera jamais Alors que dans la vraie vie Je pense que Son avenir n'est plus chez nous Malheureusement C'est un joueur que j'aime beaucoup Mais son avenir semble loin Loin, loin, loin Donc on va aller négocier ça Hop On va demander 70 Tout simplement 70 millions d'euros 59 C'est quand même pas beaucoup Je trouve 59 Ils se foutaient un peu De 1 Bon 69 Ils veulent Mais 70 Ils veulent pas C'est le chiffre qui leur plaît Peut-être Ok Bon bah Kimmich Pour l'instant Je vais rejeter Mais dites-moi ce que vous en pensez De Kimmich Est-ce que si on a une grosse offre Qui revient sur la table Est-ce qu'on l'étudie Ou pas du tout Voilà je vous laisse Un petit peu me dire ça En commentaire Le PSG qui veut Serge Gnabry Ça non plus Moi je n'exclus pas En départ de Serge Gnabry Très honnêtement Serge Gnabry ne fait pas partie Des gens que je trouve Intransférables A 28 ans Il est peut-être temps Pour lui De trouver une porte de sortie Là où Coman et Stanné Sont intransférables Serge Gnabry Bah déjà L'est beaucoup moins Alors on va demander Quand même pas mal de sous Mais si On n'arrive pas à se mettre d'accord Mais qu'il y a d'autres offres On pourra les étudier 43 millions Ça me semble Encore un petit peu léger Ça me semble être un peu léger encore 52 et demi Et ils acceptent 52 et demi Serge Gnabry Qui a 28 ans S'il rapporte 50 millions Je pense que le Bayern Est aussi gagnant Très honnêtement Choupo Moutinho Alors lui Choupo Moutinho On va refuser l'offre Parce que j'ai envie De faire la carrière avec lui Il va dépanner Choupo Et c'est un joueur Très utile dans un effectif Alfonso Davies C'est parti Ça y est c'est officiel Au revoir Alfonso Davies Qui quitte le club Et qui va rejoindre City Bon j'aurais aimé Que ce soit une offre du Real Mais On peut pas la télécommander Non plus L'offre Enfin j'aimerais bien Mais là sur PS5 On peut pas trop quoi On va dire ça comme ça Donc il s'en va Merci pour tout Et donc ça va débloquer Un petit peu le mercato Du Bayern Qui va pouvoir se positionner Sur Bah sans remplaçant Sur le couloir gauche Surtout que là les gars On a reçu pas mal Pas mal de rapports de joueurs Donc on va pouvoir Avancer dès maintenant Sur le mercato De Lirt Qui reçoit une offre De 87 millions Je vais la rejeter quand même Pour De Lirt Qui est un joueur très important De l'effectif On va directement Aller négocier Pour Théo Hernandez On perd pas trop Change quand même Quand on prend Théo Hernandez On recrute même Peut-être mieux Au final Je pense que 70 millions C'est un peu léger On va aller à 75 On va voir Il va l'ouvrir Pour mes canaux Dans la transaction On va refaire une offre Allez Si tu veux La manette Il faut répondre 75 millions de nouveaux 76 et demi Ok Bon c'est forcément très cher C'est un recrutement Ah bah super Le petit bug J'ai oublié de relancer La carrière Parce que Il y a le petit bug Cool Vive FC24 Bon j'ai dû relancer Une sauvegarde les gars Donc il y a plein d'offres Que j'ai pas eu malheureusement Donc les offres que vous venez de voir là Les différentes offres Pour Davis Tout ça ne sont plus là Donc on a dû malheureusement Faire un petit rollback Là on a reçu d'offres Pour Coman Je l'ai refusé Moujala pareil Etc Donc ça on a refusé Il n'y a pas eu d'offres Donc pour J'ai mangé son nom Pour Serge Néabry Serge Néabry n'a pas reçu d'offres Voilà sachez le Donc il n'y a pas eu besoin De négocier pour lui Voilà Et donc Davis pour l'instant Il est toujours là Donc on a une petite Petit rollback Qui est un peu relou Mais bon c'est le C'est comme ça les gars C'est comme ça on n'a pas le choix Eric il a 73 en général On a son info déjà Ok C'est un joueur comme Qui va assez vite Mais peut-être un petit peu léger Pour le Bayern Ça dépendra du budget que l'on a Miranda ça va être Une quinzaine de millions d'euros Lui il est beaucoup moins cher Voilà c'est aussi ça qu'il faut se dire Olizeu a rejoint l'Inter Malheureusement Donc au niveau de cette recrue là C'est mort C'est mort c'est mort Donc une recrue en moins Qui m'intéressait beaucoup Malheureusement On a toujours Bayer Qui a rejoint Oh la la Mais ces Leverkusen Ils vont tout me prendre les gars Ils vont tout me prendre Maximian Bayer Qui était aussi l'un des joueurs Qui m'intéressait beaucoup En cas d'impossibilité de Olizeu Qui partit à Leverkusen Ah ils vont se renforcer Les bougres Ils vont se renforcer Bon Bah on va aller sur Marcus Edwards Qui est aussi un joueur Qui était très intéressant Mais qui n'était pas Mes premiers choix Bon voilà c'est comme ça Ça dégaine plus vite Dans les autres clubs Il faut l'accepter On va proposer 40 D'accord Ils veulent un jour dans la Transac Moi j'en veux pas Donc je vais revenir Avec une offre identique 40 millions d'euros C'est accepté Pour Marcus Edwards Bon ça les vaut quand même Les 40 millions Pour un Elie jeune Qui joue dans un club En tant qu'il fulaire Depuis un moment Donc il veut sporadique Bah écoute De toute façon Tu vas être un joueur de rota A priori Il est jeune A 24 ans Donc là il va falloir Qu'il apprenne Pour le Bayern Même si pour le Bayern 40 millions C'est beaucoup A l'échelle européenne 40 millions d'euros Pour un joueur C'est très correct Franchement c'est très très correct Il est la première recrue De ce Mercato Estival Marcus Edwards L'anglais Qui jouait du côté Du Sporting En Espagne Au Portugal Pas en Espagne C'est bien sûr Qui est donc notre première recrue On lui souhaite la bienvenue Bon des fois dans le Mercato T'as une priorité Une deuxième Et au final T'es obligé de te rabattre Sur le troisième C'est pas forcément Une mauvaise chose C'est un très bon joueur C'est vous qui me l'avez conseillé Ça me semble être assez réaliste En tout cas Le réalisme C'est une donnée abstraite Ça me semble être pas trop dégueulasse A ce niveau là Donc je suis content De le voir venir Le petit Edward Ok ça va peut-être Un peu débloquer le Mercato En tout cas sur le sens des arrivées En voilà une Et ça ça fait plaisir Les supporters en avaient besoin Je pense Les supporters qui râlaient Parce qu'il y avait toujours Pas de recrutement Voilà On a notre premier recrue On va le faire travailler Bien sûr au niveau de sa passe Et techniquement C'est un joueur assez jeune Donc il faut le polir Il faudra être patient Avec lui de toute manière Je vous retrouve les gars Quand le Mercato bouge un peu plus On est déjà sur le jour de match On a beaucoup moins d'offres Que lors de la sauvegarde précédente Que malheureusement Je n'ai pas pu récupérer A cause du bug Merci hein Les bugs merci beaucoup J'adore Donc désolé pour ça les gars Donc on a Leifich à affronter Voici leur composition Avec du Gulachi Du Orban Enrich Raoum Qui est un bon joueur Estimacan Le français Edda Schaverschlager Daniel Olmo Elmas Poulsen Et Luis Openda Qui L'ancien L'ancien Soit Bien sûr Que vous connaissez Très bien De l'autre côté Je ne sais pas encore Si je parlais Exactement Cette équipe là Ou pas Meccano Quand même On ne va pas forcément Rassurer Rassurer Donc c'est peut-être Kim Ingey Qui va démarrer A côté De l'Irt Ensuite Ça me semble être un peu La compo Classique Edwards J'ai quand même envie De me laisser Une possibilité Donc je vais le mettre A la place de Mazraoui Ouais Je pense que je vais le mettre A la place de Mazraoui Et on va voir Ce que ça vaut A Edwards On va essayer De le faire rentrer Si on en a besoin Et on y va A l'Arena of Schalke Pour ce premier match En jeu de la saison Ouais les belles Cette entre Dans le stade De Schalke Nolvira Kielster Kinschen A peu près comme ça Kielster Kinschen Ouais A peu près A peu près On est dans l'à peu près Au niveau de la prononciation De ce nom Très compliqué Moi je n'ai pas fait D'allemand Au lycée Au collège A peu près Allez Il faut montrer Qu'on a envie Plus que quiconque De récupérer Ce premier titre Pour empêcher La malédiction D'Huricain De perdurer Huricain Une touche de balle Une frappe enchaînée La belle sortie d'Orban Ensuite ça cafouille Complètement Commande la frappe Oulah La parade Et le sauvetage Ensuite du corner Ouh La première grosse alerte La voici Côté Bayern Magnifique Ce qu'on vient de proposer Et la parade De Neuer Ce coup-ci Sur Openda Qui a tenté de loin Et Openda La frappe Stoppée Par Manuel Neuer Le corner Qui suit Attention Avec Cheshko Qui vient de rentrer Cheshko C'est un poids C'est un poids Un poids physique Qui va peser Sur la défense du Bayern C'est sûr et certain Il va falloir s'en méfier Et Harry Kane La grosse frappe Goulachi Qui va Mettre ce ballon Corner On essaie de le trouver Le plus possible Harry Kane Dans des bonnes positions C'est mieux mais Pas toujours possible La tête d'Harry Kane Il va être bien Arrêté pour le coup Sur ce coup-ci Il a été Assez bien contrôlé Oh là là Harry Kane Le grattage Harry Kane Harry Kane Dans la surface de réparation 1-0 69ème minute Il se l'est fait Tout seul Harry Kane Dans les pieds De Simakhan Et ensuite Tu le sais Ce qui va se passer La sentence Le 1-0 Dans ce duel Avec Goulachi Magnifique 1 but à 0 On mène Et je pense Que c'est mieux lutter Même si on On se l'est créé Tout seul Un peu à l'arrache Oh là là Open Dile est seul Manu Neuer Oh là là Fantastique Neuer Fantastique Et ça fait des changements Chavis Simons Qui va rentrer Ça joue le tout Pour le tout maintenant Oh bien joué Bon timing Thomas Muller A l'expérience Thomas Muller Thomas Muller Pour le deuxième but La main c'est dite C'est fini Le Bayern Va gagner Cette super coupe Et Harry Kane Va enfin Gagner un trophée La contre-attaque Avec Serge Gnabry En relais Pour Thomas Muller Qui part en profondeur Et à 33 ans Il a de beaux restes Thomas Muller Qui me fait une bonne impression Honnêtement A 13 mètres Il va croiser fort Et il a une très bonne finition Toujours Donc il n'y a pas de problème Il reste 5 minutes Et on mène de 2 buts Terminé Le premier titre Et là Le premier titre De cette De cette Vidéo Et de cette saison Et là La super coupe Et gagne 2-0 Harry Kane Qui se fait un but tout seul Thomas Muller en contre-attaque Et on récupère Un premier trophée Qui va faire du bien déjà Ce qui fait un bon début de saison Avec Toujours aucune défaite Pour l'instant Et on va s'arrêter Après C'est sauvé de coupe Les gars Pour ce premier Épisode On va dire important Avec la première recrue Et les premiers départs Tout ça Je vous laisse me dire En commentaire Si vous en pensez Est-ce que si on a des offres Pour Kimmich Est-ce qu'on les accepte Est-ce qu'on a des offres Pour Gnabry On les accepte Qu'est-ce que vous pensez De la liste de recrutement Quels sont les choix Que je devrais faire selon vous Au milieu de terrain Est-ce que vous avez D'autres possibilités D'autres choix Est-ce que vous avez D'autres idées Pose de latérale gauche En remplaçant Est-ce que vous avez D'autres idées également Je vous laisse me dire ça En commentaire Et si vous avez Et si vous avez D'autres suggestions Que celles que j'ai proposées Dans cette vidéo Et bien écoutez C'est à vous De me les proposer également Voilà tout Je vous laisse Ici Avec ce beau Soulevé de trophée De Neuer On va regarder La petite photo De famille également Et bien sûr Si vous avez apprécié L'épisode Vous pouvez liker Commenter Et vous abonner Mais en tout cas On va récupérer Déjà un premier titre Et ça Ça fait plaisir Ça c'est bien C'est très très bien Avec une charrière centrale Qui a plutôt bien tenu J'ai beaucoup beaucoup aimé La prestation de ma charrière centrale Donc je pense Qu'on va réitérer Pour le premier match De championnat On se laisse là C'était SD Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz